bon je vais faire ce que je peux avec la technologie donc bonjour je suis samuel le poil designer d'interaction au studio tamanoir un studio spécialisé dans les créations en réalité virtuelle et je viens je vais vous présenter une expérience narrative où vous pourrez interagir et vous déplacer dans l'espace qui s'appelle that place in the shadow mais avant ça je vais vous poser une petite devidette musicale j'espère qu'il y a des mélomanes dans la place alors est ce que certains d'entre vous ont reconnu qui était la chanteuse de cette musique oui yes bien joué bravo je me demandais si on allait en avoir et donc voilà moi c'est une chanson qui résonnait souvent dans le salon de mes parents et je me demandais qu'est ce qu'il faut avoir traversé pour ça c'était pour vous rappeler un peu parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas écouté qu'est ce qu'il faut avoir traversé pour chanter comme ça avec cette voix avec cette identité et un jour je suis tout simplement à la regarder et en fait quand on regarde le début d'Eursa Kid donc là c'est vraiment la fin de sa carrière le début d'Eursa Kid c'est une femme qui danse bien qui chante bien mais qui ressemble à toutes les idoles de l'époque et donc qu'est ce qui s'est passé et c'est à cette question j'aurais bien aimé répondre dans cette expérience et c'est pour ça que j'ai imaginé le personnage de Sugarloo qui est une star de cabaret vieillissante dans le New York des années 30 cette femme elle va devoir je vais vous remettre le visuel parce que j'entends voilà cette femme elle va devoir en fait elle devient trop âgée pour continuer sa carrière sur la figure d'idole sur laquelle elle l'a construite donc elle va devoir soit se trouver une nouvelle voie soit descendre de scène et c'est là où vous intervenez parce que lorsque vous mettrez le casse de réalité virtuelle vous allez incarner quelqu'un vous allez incarner la jeune doublure de Sugarloo engagée pour danser sur scène alors qu'elle chantera en coulisses donc vous avez été engagé à l'essai pendant une semaine et pendant une semaine vous allez apprendre à connaître Sugarloo pour l'imiter au mieux lorsque vous montrez sur scène pour la première de son nouveau show donc pendant une semaine vous allez confronter Sugarloo à une image plus jeune d'elle-même et cela va faire ressurgir en elle des secrets qu'elle pensait enfouis en effet peu de gens du cabaret le savent mais il y a des années de cela lorsqu'elle construisait son cabaret Sugarloo était mère et son enfant lui a été retiré par les services sociaux pour mauvaise mœurs donc le lien entre vous et cette chanteuse est au coeur de la narration et nous avons et en fait il est comment dire traversé par une question qui est laquelle d'entre vous prendra la lumière et laquelle d'entre vous restera dans l'ombre cette question nous avons voulu la faire porter par la direction artistique qui s'inspire des qui s'inspire notamment de mike niola ou jacques tardy qui utilisent des grands blocs noirs qui utilisent des inserts avec une présentation de scénettes en diorama mais votre relation avec Sugarloo va évoluer aussi au fil des interactions en effet au début vous commencez avec une rivalité qui va progressivement évoluer jusqu'à ce que vous vous apprivoisiez l'une l'autre et que vous vous devinez vous devenez un peu la fille spirituelle de Sugarloo et que elle elle devienne un mentor dans ce monde que vous ne connaissez pas donc les interactions sont pensées pour justifier l'empathie de Sugarloo à votre égard et pour construire votre empathie à l'égard de ce personnage donc qu'est-ce qu'on y fait je pense que certains d'entre vous ont peut-être deviné on va imiter on va imiter Sugarloo on va apprendre à danser comme elle etc et progressivement tout ça va se renverser et progressivement c'est vous qui allez guider les pas de Sugarloo puisque vous allez la guider lorsqu'elle va remonter sur scène vieille sans masque mais pour chanter avec une nouvelle voix sa vie un peu tragique à la manière d'horser quitte dans le morceau que vous venez d'entendre merci beaucoup Merci